Nous allons applaudir très bien aujourd'hui. Le but personnel des dieux pour votre vie. Le but personnel des dieux dans l'héritage, ça dit Dieu un but. Il ne peut pas vous donner l'héritage sans un but. Et vous savez, la plus grande tragédie dans la vie, ce n'est pas la mort, mais une vie sans but. Quelqu'un me suit ? La plus grande tragédie dans la vie, c'est vivre une vie sans but. Ce n'est même pas la mort. Il y a un adage, on sait, qui nous dit, une vie sans but, c'est une vie ratée. Il y a les autres qui sont nés par hasard. Ils ont grandi par hasard. Ils ont étudié par hasard. Ils sont mariés par hasard. Et ils mourront aussi par hasard. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Amen. Tout ce qu'il fait. Et pour chacun de nous, Dieu a un but. Vous n'êtes pas un parvenant. La tragédie, ce n'est pas la mort, comme je venais de dire, mais une vie sans but. C'est être mort sans vie. Lisez avec moi dans le livre des Proverbes, le chapitre 19. Nous allons faire des lectures dans l'Ancien Testament. Nous sommes toujours dans l'héritage. Proverbes 19, 21. Nous commençons au verset 20. Écoutez les conseils et reçois l'instruction. Afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Écoutez les conseils. Écoutez dans la parole de Dieu, venir, obéir. Obéissez aux conseils. Et reçois l'instruction. Afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Verset 21. Lisons ensemble. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplisse. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplisse. Le dessein de Dieu veut dire quoi ? C'est le conseil de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est le décret même de Dieu. Le dessein de Dieu. Il est dit dans la Bible, Dieu cherchait un homme et il a trouvé un homme qui s'appelait David. Un homme selon son cœur qui accomplirait toutes ses volontés. C'est lorsque vous lisez Actes des Apôtres chapitre 13, vous allez trouver ça. Il est dit que David, après avoir servi, après avoir accompli les desseins de Dieu, il mourit. Pourquoi voulez-vous mourir avant d'accomplir les desseins de Dieu ? Amen. Pourquoi voulez-vous partir ? Pourquoi il y a les autres meurs trop jeunes ? Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas le but pour lequel Dieu les a créés. Et lorsque vous ne connaissez pas le but pour lequel Dieu vous a créés, l'héritage de Dieu, vous allez le gaspiller comme ce jeune homme qui est allé vers son père alors que son père était encore vivant. Un héritier demande l'héritage lorsque le père est mort. Mais le père est encore vivant, il va, c'est son père, donne-moi une partie de mon héritage. C'est-à-dire qu'il souhaitait la mort de papa. Ce n'est pas vrai ? Quand est-ce qu'un héritier hérite ? C'est lorsque celui qui a légué l'héritage, mère. Mais il a demandé l'héritage. Mais comme il ne savait pas le but de l'héritage, qu'est-ce qu'il a fait ? Cet homme a fait quoi ? Excusez-moi, mon esprit est en train de me déranger pour vous demander même que je prie avec vous quelques minutes. Parce que je sais que ce soir, il y a quelqu'un qui est en train de m'étonner. Ce soir, il y a quelqu'un qui est en train de toucher tout, cherchant tout sans avoir tout. Parce que vous n'avez pas celui qui a créé tout. Si vous trouvez celui qui a créé tout, vous avez compris le but pour lequel il vous a créé. Et aussi, vous allez bien gérer votre héritage. Amen. Amen. Père de tout, mais pas l'héritage. Ce jeune homme est parti, il a gaspillé, vivant dans la débauche, vivant avec des amis. Vous savez, il y a des amis de circonstance. Certains amis qui peuvent nous aimer par rapport à ce que nous avons, et non pas par rapport à ce que nous sommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un m'entend ce soir ? Est-ce qu'il y a quelqu'un m'entend ce soir, s'il vous plaît ? Il y a certaines personnes qui peuvent nous aimer, non pas parce qu'ils nous aiment. Nous sommes dans un monde de l'éthile. Les éthilitaristes, ils cherchent quoi ? Ils cherchent ce que nous avons, mais ils ne cherchent pas ce que nous sommes. Il y a quelqu'un qui peut vouloir de vous. Vous pensez qu'il cherche votre être, votre bien, mais il cherche ce que vous avez. Après avoir reçu ce que vous avez, vous devenez un loque, une serpière. Peut-être que vous avez donné le cœur à plusieurs, mais lorsque vous avez donné votre cœur, la personne qui ne connaît pas la valeur du cœur l'a écrasé. Mais celui qui a créé le cœur connaît le but pour lequel il vous a donné le cœur. Lui n'écrase pas votre cœur, mais il vous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Amen. Amen. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Il a dit d'abord, écouter, c'est obéisser, observer, pratiquer, écouter les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Et il reprend, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein. Lorsqu'il dit mais, c'est qu'on a nié ce qui précède. Mais, c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplisse. Qu'est-ce qu'on doit chercher d'abord ? Est-ce que le projet ? Est-ce que le plan ? Qu'est-ce qu'on doit chercher d'abord ? C'est le dessein de l'éternel. Mais nous, souvent, nous cherchons, nous planifions. C'est pourquoi la Bible nous dit, avant toute chose, faites des prières. Avant toute chose, faites de prières. Pourquoi nous prions ? C'est pour demander, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté ? Est-ce que c'est ce que tu veux ? Souvent, je dis à mes enfants, lorsqu'ils viennent me demander quelque chose, pas je veux. J'ai dit, je veux, c'est toi. Mais tu devrais dire, papa, je m'aierai. Lorsque tu dis, tu veux, c'est que c'est ta volonté. Mais je m'aierai, c'est que vous cherchez la volonté de papa. On est ensemble ? On est ensemble ? Dans le cœur, dans votre cœur ce soir, il y a beaucoup de plans. Est-ce qu'il faut faire les plans d'abord ? Non, pas de plans. Même si, une année, je suis là seulement dans sa présence, mais lui n'attendra pas une année pour me révéler ses dessins. Il n'attendra pas une année. Je vais l'écouter. C'est pourquoi Abba Kouk pouvait dire, dans Abba Kouk, le chapitre 2, on est ensemble ? Abba Kouk, chapitre 2, qui a trouvé ? Lisez directement si vous avez trouvé. Abba Kouk, chapitre 2, il dit, j'étais à mon poste. Ok ? J'étais à quoi ? Lisons ensemble. J'étais à mon poste. Je me tenais sous la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Amen. Et ce que je répliquerai après ma plainte, ce n'est pas d'abord me plaindre, mais je voulais me tenir à mon poste, dans mon poste plutôt. Dans le poste, je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et l'Éternel répond toujours lorsque nous nous tenons dans notre poste. Amen. Le verset 2e, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attend-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Amen. Même si elle tarde, attend. même si un jour avant la mort, elle s'accomplira. Alléluia. Dieu ne manque jamais. Elle s'accomplira certainement. C'est pourquoi je dois me tenir d'abord dans la présence de Dieu pour savoir ce qu'il me dira. Mais souvent, c'est la précipitation. Comme tout est instantané, comme nous avons entendu ici, lutté instantané. Dans la bande, parce qu'on ne veut pas faire la queue pour signer mon chèque là-bas à tente. Non, non, je vais là-bas dans... Tiens, 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 pam, 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 pam. Et on pense que c'est Dieu, c'est comme ça. C'est le monde qui a créé ce système pour que nous soyons distraits. Et pensons que tout doit marcher comme ça dans la Constitution et dans le royaume ça ne marche pas comme ça. Amen. Dans la Constitution et dans le royaume, ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi un roi, Dieu pouvait parler à un roi. Et le roi a dit, non, non, moi, je ne demanderai pas le signe. C'est tenter Dieu parce que Dieu lui-même me donnera un signe. Dieu a dit à cet homme, demande un signe au ciel ou sur la terre. C'est un roi. à casse. Il a dit, non, Esaïe, lisez s'il vous plaît parce que la Bible, je me dis que ce soir, à cause de cet héritage que nous avons, frères et sœurs, nous ne voulons pas que vous tombiez continuellement dans l'ignorance et dans la précipitation de certaines choses. Amen. Vous pouvez manquer de grandes choses à cause de la précipitation. Vous pouvez manquer. Même si quelqu'un vous prend ce que vous avez, mais il ne peut pas prendre ce que le Seigneur a prévu pour vous. C'est pourquoi le Seigneur a dit, si quelqu'un veut prendre un manteau, donner du quoi ? La télique. Si quelqu'un veut faire que vous puissiez faire autant de pas avec lui, fait mille avec lui. Ce sont des principes qui sont contraires. On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera ce qu'il a pour donner à celui qui a. Est-ce que c'est un principe de ce monde ? Non. On donne à celui qui n'a pas. Mais comment reprendre de celui qui n'a pas pour donner à celui qui a ? Est-ce que ça s'est fait ? Ce sont des principes qui ne se marient pas. Amen. Akkaz. Esaïe, chapitre 7, verset 10. Il est dit, l'Éternel parla de nouveau à Akkaz et lui dit, demande en ta faveur. Pas en faveur de Dieu, mais en faveur de qui ? De lui-même, Akkaz. Lisez, 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 à l'Éternel ton Dieu et demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akkaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Esaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de laisser la passion des hommes que vous lassiez, que vous vous lassiez encore, celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille de Verna enceinte, elle enfontera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu a dit. Mais Dieu a demandé un signe pour ta faveur, pour vous. Ce n'est pas pour lui. Mais le roi a dit, non, 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 moi je ne demanderai pas. Mais Dieu dit, tu as dit, verre, parce que tu ne peux pas demander un signe, parce que ce que vous pensez, ce n'est pas ce que moi je pense. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voies ne sont pas vos voies. Moi-même, l'éternel humain, vous donnera un signe. Ici, c'était 800 ans avant que Jésus ne naisse. 800 ans. Dieu a donné un signe qu'il y aura un enfant qui naîtrait. Mais cet enfant n'est pas venu à la vie. Aussitôt parlé, cet enfant n'est pas venu à la vie aussitôt. Il s'est passé 800 ans. Mais vous allez me dire, mais je vais mourir, qui a atteint 800 ans ? Vous allez me dire, mais je vais mourir avant l'accomplissement. Mais moi, je crois que, à notre temps aujourd'hui, nous ne saluerons pas, frère et soeur, les promesses de Dieu de loin. Nous les vivrons. Alléluia. Dis à vous-même, je vivrai les promesses. Dites à quelqu'un, ce que Dieu a promis là, je le verrai. Et toi, tu seras témoin. Alléluia. Toi, tu seras témoin de ce que Dieu a prévu. Moi, je ne demanderai pas un signe, mais l'éternel lui-même donnera un signe. C'est qu'il a un but dans la vie. Amen. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de pensées, beaucoup de projets. Seuls, les conseils de Dieu. Dieu le conseille. Et il nous conseille pour notre bien. Il y a les conseils des amis et les conseils de Dieu. Dieu a eu une réunion avec lui-même. Il a discuté en lui-même, avec lui-même, avant de créer tout ce qui existe. Il n'avait pas un comité. Il n'a pas appelé les sages de ce monde comme aujourd'hui. Ici, en France, il y aura une réunion climatique. Mais qu'est-ce que la France ne va pas dire au climatique ? Le climat qui règne d'abord en France est malsain. Mais comment il va en traiter sur le climat ? Amen. Comment ils vont en traiter ? Quel climat ? Climent de la peur, de la terreur, dans le cœur des hommes. Dieu a eu un conseil en lui-même pour créer toutes choses. Écoutez-moi bien. Notez cela. Dieu vous a créé avant de vous former. Wow. Wow. Est-ce que vous êtes là ? Dites à quelqu'un, Dieu vous a créé avant de vous former. Il avait le conseil en lui-même. Dieu s'est dit lui-même. Nous allons créer le monde. C'est pourquoi il y a toujours comme le tout-à-coup a dit avant hier. Hier encore. Quand on dit au commencement Dieu, est-ce que c'est lui le commencement ? Non, non. Lui est hors du commencement. Et il a commencé, mais il n'est pas le commencement. Amen. Il avait en lui-même. Et quand il décide, je vais commencer, c'est que lui n'est pas le commencement. C'est pourquoi il ne faut pas ramener Dieu à la dimension de la pomme de votre main. Il est plus grand que ça. Il est plus puissant que ça. Hallelujah. Hallelujah. Il est plus que ça. Et quand il a eu les conseils en lui-même, il n'a pas appelé les anges. Aucun archange n'était là. Il s'est dit en lui-même. Nous allons créer le monde. C'est pourquoi vous voyez dans l'Epsom, l'Epsom 8, vous voyez l'Epsomiste s'écrier. L'Epsom 8. Ça, c'est l'Epsomiste qui voit la grandeur de Dieu. Vous connaissez, lorsque vous connaissez votre héritage, on peut vous traiter d'un fou. Écoutez l'Epsomiste. L'Éternel, notre Dieu, qui est en l'eau et magnifique, c'est toute la terre. Il commence d'abord à magnifier Dieu. Ta majesté s'élève au dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires et pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Lisez avec moi le verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la ligne et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de paix inférieure à qui ? À Dieu. Wow. Tu l'as fait de paix inférieure à qui ? À Dieu. Mais pourquoi vous souffrez de la maladie des complexes d'infériorité ou de supériorité ? L'homme que nous sommes, que vous êtes, quel que soit le petit qui vient de naître, est inférieur à qui ? Dieu l'a créé inférieur. Fais avec moi comme ça. inférieure à Dieu. Vous n'êtes pas inférieure à un ange. Puissant soit-il. Est-ce qu'il y a fait de paix inférieure à Dieu ? Chez vous là-bas, c'est aux anges, parce que c'est les hébreux, ils ne voulaient pas citer le nom de Dieu. C'est pourquoi on dit toujours les anges. Parce que c'est les hébreux, on ne citait pas le nom de Dieu. vainement. Et il dit, tu l'as fait des paix inférieures aux anges et tu l'as couronné de quoi ? De gloire et de magnificence. Tu lui as donné quoi ? La domination. Dis avec moi, la domination sur les œuvres de tes mains. Et tu as fait quoi ? Tu as tout mis. Tapez votre pied comme ça. Tu as tout mis. Mettre sous les pieds, c'est-à-dire l'homme être au-dessus de toutes choses. Amen. Mais pourquoi vous souffrez des maux de tête ? Pourquoi il y a des gastrites ? Pourquoi il y a des rimes de cerveau inquirables ? Pourquoi il y a des maladies psychotomatiques ? Les maladies psychosomatiques ? Amen. Et lorsque vous regardez quelqu'un, vous dites « Ah, que je sois comme lui ». C'est ça la maladie. Dieu ne vous a pas créé que vous soyez comme. Parce que vous êtes comme Dieu. Amen. C'est pourquoi ne comparez pas votre pasteur à quelqu'un d'autre. Il est unique. Ne vous comparez pas à quelqu'un d'autre. vous êtes unique. Amen. Ce que vous êtes, il n'y a aucune personne au monde qui est comme vous. Aucune personne. Si vous mourez aujourd'hui, Dieu va connaître une perte. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir ? Si vous mourez aujourd'hui, Dieu va perdre quelque chose. Pourquoi ? Parce que ce qu'il a mis en voulant pour bénir les autres, pour que les autres soient bénis, vous allez faire manquer aux autres la bénédiction. Parce que vous mourrez trop vite. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas découvert votre but. tu l'as fait de paix inférieures à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as tout mis sous ses pieds. Voilà ce que Dieu a fait à l'homme. Tu lui as donné la domination. La domination, c'est dominion. Les anglophones sont bien. En français, même si vous cherchez les mots, vous êtes un peu limité. C'est pourquoi vous voyez les mots en anglais royaume. Nous terminons par royaume seulement, nous n'avons pas un autre mot. Mais le mot royaume, king, kingdom. King, d'hommes. Ok ? Les rois qui dominent. Et lorsque Jésus est appelé le roi des rois, c'est roi des rois, ce n'est pas le roi du monde. C'est roi des rois, c'est toi. Aïe, 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 je ne vais pas vous me regarder, vous me faites peur. Parce qu'on dirait ça passe. Je me réparer une minute que vous puissiez recevoir. King, d'hommes. Le roi qui domine. Amen. Et lorsque Dieu dit dans la parole de Dieu, Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ce n'est pas le seigneur de ce monde, ce n'est pas le roi de ce monde parce qu'il a racheté pour Dieu son père les hommes de toutes nations, de toutes langues, de toutes tribus. Il a fait de nous un royaume. Waouh. Il a fait de nous qui ? Un royaume. Des princes et des sacrificateurs. Il a dit nous régnerons où ? Nous régnerons sur la France. Nous régnerons sur l'Europe. Nous régnerons sur l'Amérique. Nous régnerons sur l'Afrique. Nous régnerons sur l'Australie. Nous régnerons sur l'occultisme. Nous régnerons sur les pharmaçons. Les roses de croix. Les inconcarts. Les folles sorciers. Nous régnerons. Amen. Nous acclamons le Seigneur ensemble. Frères et sœurs, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues. Les choses que les oreilles n'ont jamais entendues. Des choses qui ne sont pas montées même dans le cœur. Dieu nous les révèle par son esprit. Parce que l'esprit sont de tout. si vous n'avez pas vu un roi esclave, j'ai dit dans la Bible, il y a eu un roi qui régnait en Israël. Un autre roi vient l'arrête, il le prend et il l'amène chez lui. Il va manger à la table du roi jusqu'à sa mort. Un roi, ici dans la Bible. parce qu'il a désobéi à Dieu. Un autre roi vient, il le prend. Il ne le tue pas. Ça, c'est diminuer quelqu'un. Toi qui régnais, sûr. Et vous allez... Mais tu es sous le contrôle de qui ? Tu es sous le contrôle de ce roi-là. Manger dépend de ce roi-là. Votre boire dépend de ce roi-là. Vous habillez dépend de ce roi-là. Tu n'es plus libre. Est-ce que tu es roi ? Parce que dans ce royaume où tu es allé, il y a un roi qui règne. Waouh ! Vous savez, frère et soeur, il y a des choses... Je ne veux pas vous donner des informations ce soir. Ce soir, je ne veux pas que ce que nous parlons ce soir soit des informations. mais que cela soit une parole qui peut changer votre vie. Amen ! Je prie que le Saint-Esprit vienne là qui pénètre dans le cerveau qui est un métanoïa. Quelque chose qui peut vous révolutionner. Même quand vous regardez les autres, vous dites non, non, ça ce n'est pas ma part. C'est pourquoi vous ne mourrez pas de la zalousie dans votre cœur. Vous n'allez pas vivre en compétition avec les gens. Amen ! Vous serez contents. C'est pourquoi Paul a dit j'ai appris à vivre dans la disette. J'ai appris à vivre dans le manque, dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Parce que dans toutes ces choses, je prie tout par celui qui me fortifie. Amen ! Amen ! Hallelujah ! Pourquoi il y a aujourd'hui des mariages qui sont brisés ? Cet homme et cette femme qui sont venues devant les serviteurs de Dieu en voulant nous unir. Nous nous aimerons jusqu'à la mort. Après quelques jours, ils se partent. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi des enfants peuvent se révolter de leur famille ? Moi j'ai entendu des enfants qui disent pourquoi je suis né dans cette famille ? Ce n'est pas un hasard. Dieu t'a fait naître dans cette famille même si votre famille est inconnue pour que plus tard cette famille soit connue par toi. Amen ! Amen ! Mon père est mort en 59. Je n'avais que 4 ans. Et quand il est mort, il travaillait dans une société de belges et il n'a pas traversé même juste au niveau des chefs liés de notre province. Il n'est pas arrivé là. Il était seulement dans son territoire. Et quand il est mort, vous imaginez, nous étions ensemble dans des plantations de veillat et de cacao avec les blancs entre guillemets parce qu'ils sont blancs dans la peau. Mais le problème, ce n'est pas dans la peau. Mais le problème, c'est dans le sang. La terre a plusieurs couleurs mais le sang n'a qu'une couleur. Ne soyez pas complexés. Amen ! Amen ! Ne soyez pas complexés. Et ne faites pas ces chirurgies pour vous déformer. Soyez contents de ce que vous êtes. Amen ! Il y a eu des morts qui sont morts comme ça en se déformant de la chirurgie. Quoi qu'il a été un grand vedette du monde mais il est mort, il est allé en enfer sans le savoir. Parce qu'il disait j'ai donné mon âme à Satan et il m'a donné du succès. Et ce succès aujourd'hui, il est mort. On n'en parle plus de son succès. Mais il y a celui qui donne le succès qui vous accompagnera jusqu'à dans l'éternité. Amen ! Dieu a discuté en lui-même. Il a dit faisons l'homme. Amen ! Faisons quoi ? L'homme à notre image. Lorsqu'il est dit l'homme à damas c'est la terre. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça c'est créé. Je disais que Dieu vous a créé avant de vous former. que cet homme que nous avons créé à notre image et à notre ressemblance Dieu a dit le premier mot que Dieu a utilisé. Dieu l'est béni. Dis avec moi Dieu l'est béni. Dieu l'est béni. Ça dit toi tu n'as pas été créé maudit mais qui béni. Dis avec moi béni. Et bénir quelqu'un c'est quoi ? C'est donner à quelqu'un des moyens des possibilités qui lui permettent d'accomplir son dessein. C'est béni quelqu'un. Béni quelqu'un ce n'est pas que le frère j'étais béni. Et vous voyez il est en train de vendre des histoires vous allez acheter c'est le païen. Ça ce n'est pas béni quelqu'un. À Kinshasa moi je vais d'abord dans le magasin des frères à Michael Cosmetics à Pelustor je les amène là-bas. Ce sont des shops ou des alimentations de frères. Si je ne trouve pas là-bas c'est alors que je vais chercher ailleurs. C'est une façon de les bénir. Mais maudit quelqu'un c'est de lui ôter les possibilités les moyens qui lui permettent d'accomplir son dessein. Ce but pour lequel Dieu l'a créé c'est maudit quelqu'un. Vous voyez une jeune fille vous la voulez en mariage et vous voulez sortir avec lui avec elle d'abord. Non non ça ne commence pas comme ça. Et plus tard lorsque vous êtes satisfait vous allez regarder encore une autre personne. Vous avez fait quoi ? Vous lui avez ôté. ce qu'elle a c'est maudit quelqu'un. Un frère ou une sœur qui a des possibilités des moyens même vous venez ici à l'église il est d'abord un enfant qui a besoin des soins. Amen. Qui a besoin des soins on va lui donner des soins et quand cet enfant va grandir c'est pourquoi l'Abbé nous dit dans Proverbe 27 connaît bien chacune de tes brébis donne les soins. Amen. Amen. Vous voulez lire ça avec moi ? Nous sommes ensemble. Amen. Nous sommes là. Amen. Dis avec moi le but personnel de Dieu pour ma vie. Le but personnel de Dieu pour ma vie. J'ai lisé quoi ? Quel texte ? Proverbe 27. Proverbe 27. Verset 23 Connais bien vous êtes là ? Amen. Connais bien fais quoi ? Connais bien Chacune de tes brébis et fais encore quoi ? Donne tes soins à tes troupeaux car la richesse ne dure pas toujours ni une couronne éternellement. Les foins s'enlèvent la verdille parée et les arbres des montagnes sont recueillis. Les agneaux sont pour quoi ? Pour les tirs et les boucs pour payer les gens et le lait de chèvre et à celles de ta maison et à l'entretien de qui ? De ta sœur Mais d'abord ça commence par connaître. Connaître avoir une intimité une relation donner des soins comme vous êtes là frères et sœurs nous avons appris que dans cette salle vous payez autant seulement par séance comme nous sommes là c'est autant d'euros qui se dépensent 300 combien 20 ou 50 euros par séance comme nous sommes là mais avant que vous puissiez saisir ça tu dois d'abord être connu Amen on doit te connaître vous devez être connu aussi de Dieu le Seigneur est le gardien et le berger de nos âmes celui qui prend soin de nous Amen et le berger qui est là que Dieu a établi il a besoin d'avoir une relation avec toi de prier avec toi il y a certaines personnes qui aujourd'hui s'il est béni c'est fini vous ne le voyez même plus le jeûne et les prières qu'il faisait autrefois non non parce que je n'ai pas le temps parce qu'il ne connait pas le but pour lequel il est là Dieu avait un but Amen dites à quelqu'un Dieu avait un but Dieu avait un but il a un but toujours le but de Dieu en nous créant à son image et à sa ressemblance c'est pour que nous soyons ses représentants sur la terre que vous soyez qui ? ses représentants sur la terre c'est pourquoi la Bible dit du fils dans Hébreu chapitre 1er il est le reflet de sa gloire il est la représentation de sa personne ça dit si on veut voir Dieu c'est au travers de vous quand Christ disait celui qui m'a vu a vu le Père et les autres aujourd'hui des unitaristes pensent qu'il parlait de lui-même qui est Père qu'il parlait de lui-même Fils ils sont cruisés celui qui m'a vu a vu le Père c'est que c'est Dieu transcendant qui ne peut pas être touché qui ne peut pas être vu a été vu sur la terre immanant parmi nous c'est pourquoi on l'appelle Emmanuel Dieu avec nous et les apôtres ont dit ce que nous avons touché ce que nous avons palpé et nous avons vu et bu avec lui cette vie éternelle qui était auprès de Dieu c'est celui-là que nous sommes venus vous annoncer Amen c'est celui-là qui veut être aussi avec vous c'est pourquoi la Bible nous dit tel il est tel nous sommes dans ce monde et souvent nous cherchons les dents sans donateur ça ne commence pas d'abord par les dents mais chercher des donateurs il a une source intarissable Amen mais si vous cherchez les dents les dents peuvent s'épuiser c'est de de l'eau dans un citade c'est petit ici que le Seigneur vous bénisse qui vous accorde sa grâce que tu grandisses dans la sagesse devant Dieu et devant les hommes que tu sois un obstacle un danger pour le diable et jamais l'ennemi ne touchera à ta vie jusqu'à ce que tu croisses et tu grandisses et que tu accomplisses le dessein de Dieu Amen Vous savez qu'il a quitté là-bas pour venir écouter c'est ce que nous avons dit Dieu a fourni la louange dans la bouche de qui ? Les enfants Il a établi son but en créant il a établi son but il a dit soyez bénis il les a bénis dans Genèse 1 26 28 il les a bénis il a dit soyez féconds multipliés dis avec moi multipliés multipliés pas vous il n'a pas dimittipriez vous non non parce que c'est pourquoi vous voyez les autres ils ont ajouté vous vous ça dit il a aussi des maîtresses pour remplir la terre oh Abraham qui est aujourd'hui le père de la multitude n'a eu qu'un enfant mais aujourd'hui il y a une nation Israël un enfant dis avec moi un enfant Isaac il a dit multipliez vous non il a dit multipliez multipliez l'intelligence que vous avez multipliez le potentiel que vous avez que quelqu'un m'entend ce soir multipliez les capacités que vous avez multipliez les relations que vous avez multipliez 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 Amen c'est ce que Dieu a dit et aussi dominer et assujettisser dominer et assujettisser assujettisser c'est maîtriser les ressources c'est pourquoi il y a l'électricité c'est pourquoi nous avons ceux qui vont jusqu'à l'air nous nous déplaçons du Congo jusqu'ici si c'était par bateau nous ne serions même pas arrivés à cause des vagues de l'océan Amen on a maîtrisé les ressources acclamons le Seigneur s'il vous plaît et Dieu dans le chapitre deuxième il va dire quand il a dit ça au chapitre c'est 31 il a dit que tout ce qu'il avait créé était très bon Amen c'est le superlatif très bon dis avec moi très bon c'est que le mal ne vient pas de Dieu Amen la mort ne vient pas de Dieu les maladies ne viennent pas de Dieu tout ce que Dieu avait créé était très bon dis avec moi très bon très bon voilà c'est Dieu là et juste après le chapitre deuxième Dieu qui avait créé l'homme en lui-même qui avait l'homme en lui-même il va former l'homme la Bible nous dit qu'en ces temps-là il n'avait pas de pluie aucun arbiste disait chapitre 2 vous allez comprendre aucun arbiste n'était pas encore poussé parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre ok et la Bible nous dit que Dieu a pris l'homme de la poussière vous imaginez la poussière sans eau la poussière sans l'eau qu'est-ce que vous allez former hein vous allez former quoi quand vous allez prendre le cèmement ça va vous échapper c'est pourquoi vous essayez de faire certaines choses ça vous échappe et la Bible nous dit que vous êtes pur à cause de la parole que vous avez entendue l'eau représente la parole de Dieu et lorsque Dieu a fait pleuvoir la Bible nous dit qu'une vapeur s'éleva de la terre pourquoi la vapeur ne tombait pas du ciel ça s'est levée parce que la terre sort des eaux il y a un cycle qui s'est fait ça vient ça monte et ça revient c'est Dieu qui le fait et quand il a fait le voir la Bible nous dit qu'il a pris la patte il a formé la Bible nous dit dans l'Epsomme 94 celui qui a fait les oreilles n'entend-il pas celui qui a fait les yeux ne voit-il pas celui qui a fait la bouche ne parle-t-il pas il a dit je marcherai au milieu de mon peuple est-ce qu'il a les pieds parce que Dieu est esprit ça dit Dieu Dieu vous a raisonné Dieu vous a imaginé Dieu a pensé en vous avant même que vous ne soyez formés est-ce que commentant ce soir et Dieu va prendre cette masse là et vous imaginez qu'est-ce que Dieu a fait il n'a pas appelé le vent il a placé son souffle Amen dans les narines c'est un très bon sécouriste si vous voulez apprendre comment sécourir les gens allez c'est Dieu Amen il a mis le souffle son souffle qu'on appelle Roi Roi c'est l'esprit c'est une partie de lui-même Amen Amen c'est une partie de lui-même Dieu est esprit dis avec moi Dieu est esprit et quand Dieu a mis son souffle le Roi le Pneum quand tu l'as mis dans l'homme cet homme est devenu une âme vivante je vous pose la question ce soir dans ces deux éléments qui sont là quel est l'élément le plus important est-ce que c'est la masse ou c'est le souffle si c'est le souffle Dieu est esprit Amen c'est que cet homme c'est un esprit dans un corps vous êtes un esprit dans un corps qu'est-ce qui importe en vous lisez avec moi Job ça c'est l'héritage Job le verset 8ème lisez ensemble mais mais en réalité dans l'homme c'est c'est l'esprit est-ce que vous êtes là vous avez votre bible je veux que vous achetez une bible s'il vous plaît Job 32 Job 32 le verset 8ème lisez ensemble avec moi en réalité dans l'homme c'est l'esprit c'est le souffle qui donne quoi qui donne l'église en réalité en vous dites à quelqu'un en réalité en vous ce n'est pas le corps combien de temps vous passez pour arranger votre corps combien de temps vous passez pour embellir ce corps mais combien de temps vous passez dans la présence de celui qui est vous même c'est le problème qui s'est passé ici chez vous en France depuis la révolution française en 1700 on a amené le dieu de la raison on a détrôné dieu dans les écoles dans les institutions on a chassé dieu on a remplacé par la raison ils ont écrit même un livre qui s'appelle le dragon rouge ici en France dans la révolution française et vous pensez que le dragon rouge c'est qui c'est Satan il est écrit dans l'apocalypse 12 le dragon rouge et Satan lorsqu'il vient il vient faire quoi il vient tuer il vient égorger il vient faire quoi ce n'est pas ce que nous connaissons ici en France c'est le problème ça va se résoudre que nous puissions aller en Moscou appeler les Etats-Unis appeler qui que ce soit non non nous devrions rentrer à Dieu pour dire Dieu nous t'invitons encore dans nos familles dans nos écoles dans nos institutions nous t'invitons encore reviens Dieu nous nous répentons parce que nous avons invité celui qui est venu nous détruire s'il est faux il va continuer à le faire parce qu'on l'a invité comme nous pouvons inviter Dieu il se tient à la porte et il frappe c'est lui qui m'ouvre Dieu est tellement poli mais Satan n'est pas poli lorsqu'il vient vous l'inviter il vient prendre même ce qu'il ne t'a pas donné lorsqu'il vient chez vous à la maison il vient prendre même ce qu'il ne t'a pas donné la beauté ce n'est pas lui qui t'a donné les enfants ce n'est pas lui qui t'a donné Amen le corps là ce n'est pas lui il peut détruire même votre corps c'est Dieu en réalité en moi c'est l'esprit dites à quelqu'un en réalité en vous c'est l'esprit ces corps là n'est que ces bâtiments vous savez si nous nous sortons ici cet endroit les autres viendront récupérer c'est pas vrai ça ils vont faire toutes choses ici qu'est-ce qui importe bien entendu je vais soigner ces corps parce que c'est le temple de l'esprit Amen mais je vais soigner d'abord ma relation avec le Seigneur le chapitre 33 écoutez Job qui nous dit le verset 4 l'esprit de Dieu m'a fait quoi ? m'a créé et le souffle du tout puissant m'anime l'esprit de Dieu m'a créé qui vous a créé ? c'est l'esprit de Dieu c'est pourquoi David a dit lorsque j'étais une masse une forme dans le sein de ma mère tu me connaissais c'est toi qui m'a tissé dans le secret et tous les jours de ma vie était inscrit dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'exista je te loue de ce que je suis une créature suis merveilleuse et mon âme le reconnaît bien avant que quelqu'un d'autre ma soeur mon frère te dise oh tu es belle dit non non je connais déjà que je suis belle parce qu'il y a des filles lorsque vous savez il m'a dit que je suis belle non tu dois connaître d'abord que tu es belle parler à quelqu'un tu dois connaître d'abord que tu es belle tu dois connaître d'abord que tu es beau même si quelqu'un me dit regarde ses oreilles lui n'a pas la capacité de créer les oreilles regarde ça des marches il ne connaît même pas comment on marche Amen Hallelujah Regarde comment vous priez je crois que ça pénètre je crois que quelque chose change dans vous Amen vous n'avez pas que quelqu'un d'autre te dise vous êtes ce que vous êtes I know I am Amen Amen I know je sais qui je suis Amen tu dois savoir qui vous êtes c'est l'identité Amen Amen Dieu avait il avait établi son but et ses objectifs comment ramener ce qu'il pensait invisible pour ce qui est visible c'est pourquoi écrivez le premier point le but le but est plus important que les projets écrivez le but est plus important que les plans les projets ça c'est le point 1 plus important lorsqu'il créa toute chose au commencement il avait un but qui s'était proposé en lui-même lisez avec moi Ephésiens c'est pourquoi dans la Bible lorsque vous voulez connaître le plan de Dieu lisez seulement à Genèse 1 et 2 le reste vous allez lire après parce que lorsque vous arrivez au chapitre 3 vous allez arriver là où il est dit là on me mangeait à la sière de son franc vous allez penser qu'il faut travailler à la sière de votre franc or Dieu avait institué le travail avant le péché il a placé Adam dans le jardin des dents pour cultiver et pour garder avant le péché le travail ce n'est pas la conséquence du péché ou le résultat du péché mais le travail c'est une institution de Dieu Amen lorsque vous travaillez c'est pourquoi la Bible nous dit le travail de l'homme est pour sa bouche et ses désirs ne sont jamais satisfaits lorsque vous demandez à quelqu'un vous travaillez pourquoi ? si je ne travaille pas je vais payer le loyer comment ? si je ne travaille pas je vais manger comment ? si je ne travaille pas je vais faire étudier les enfants comment ? si je ne travaille pas je ne travaille pas et le travail devient un problème ça vous hante le travail ça doit être une joie de ce que Dieu a fait le travail Amen et nous nous sommes le résultat d'un travail dans l'Epsomme dans Esaïe 53 à cause du travail de son âme Jésus a travaillé dans son âme pour ne pas obéir aux injonctions de la chair pour dire non je vais faire la volonté de Dieu c'est le travail de l'âme dans Ephésiens je vais terminer là pour ce soir ça nous reviendrons si le Seigneur est à l'avenir l'année prochaine parce qu'il y a encore deux autres points qui restent très capitales Ephésiens chapitre 1er écoutez ce que Dieu dit le verset 3 béni soit Dieu béni soit qui ? Dieu le Père de qui ? de notre Seigneur qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles où c'est ? en qui ? en Christ les bénédictions commencent d'abord spirituelles parce que c'est le spirituel qui appelle le matériel le matériel n'appelle jamais le spirituel c'est le spirituel qui appelle c'est pourquoi il dit il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient là Amen en lui Dieu nous a élus avant quoi ? la fondation pour que nous soyons saints être saints ce n'est pas la moralité la sainteté c'est c'est l'attribut même de Dieu il est saint mais il a voulu que nous soyons comme lui avant la fondation du monde Amen ce n'est pas que lorsqu'on te dit non non abandonner l'immoralité abandonner la débauche abandonner le vol non non je ne veux plus aller dans cette église là parce qu'il y a seulement la loi ce n'est pas la loi c'est la vie c'est la vie que Dieu voulait que nous menions Amen afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants à être qui ? ses enfants par adoption d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté à la louange de sa gloire le verset 9 j'ai dit le verset 7 en lui nous avons la rédemption la rémission de péché selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence nous faisons connaître nous faisons faire quoi ? le mystère de quoi ? c'est des sang des saints sa volonté là signifie le dessin de son but de son décret de son dessin de sa volonté et selon les bienveillants les bienveillants des saints qu'il avait formé en qui ? en lui-même avec un comité ? en lui-même c'est ce que je disais que Dieu dans tout ce qu'il pensait de vous il a pensé ses mentes pour le créer il a pensé nous comme nous sommes là comme vous êtes là il avait pensé en lui vous-même Amen lui-même sans aucune personne c'est lui-même qui a pensé c'est lui-même qui a conçu pour le mettre à l'exécution lorsque le temps s'est réaccompli a réuni toutes choses en Christ celles qui sont dans le ciel et qui sont sur la terre lorsque le temps s'est réaccompli c'est-à-dire Dieu a son temps ces temps-là c'est ce que nous appelons non pas les chronos que nous comptons aujourd'hui nous sommes les quantièmes le 28 novembre 2015 ça c'est le temps des hommes mais il y a les kairos les temps des dieux c'est pourquoi il nous dit il fait toutes choses bonnes en son temps Amen Amen dis avec moi le but est plus important les conseils sont buts Dieu a eu une réunion comme nous avions dit c'est le but qui est plus important que toute autre chose Dieu nous a créé et il nous a aimé avant la fondation du monde c'est-à-dire Dieu a un but pour votre vie Amen il a un plan il a un but pour votre vie pour que vous puissiez trouver ces buts et ces plans ne cherchez pas ailleurs le problème des hommes ils cherchent leur solution c'est les hommes au lieu de chercher votre solution vers le créateur cherchez vers la créature cherchez le créateur la Bible nous dit dans Romain ces gens-là ils ont adoré la créature au lieu du créateur ils se sont vantés d'être sages ils sont devenus fous ne cherchez pas votre solution vers une créature mais vers le créateur et vous trouvez le conseil du créateur dans la constitution qui régit son royaume c'est la parole de Dieu c'est pourquoi il est dit comment le jeune homme rendra-tu pur son sentier en se dirigeant d'après la parole de Dieu je serre ta parole dans mon coeur afin de ne pas pécher contre toi j'incline ma volonté à la parole de ta bouche car ta bouche fait le délice de ma vie que le Seigneur vous bénisse et si vous êtes là Dieu a un but pour votre vie et le péché c'est quoi ? le péché c'est manquer le but tout en péché et s'en privé de la gloire de Dieu pourquoi on est privé de la gloire de Dieu parce qu'on n'a pas le but mais être sauvé c'est être ramené dans le but de Dieu pour introduire dans le royaume c'est pourquoi il est dit dans Colossiens 1 12 rendons gloire et grâce à Dieu qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière il nous a délivré du royaume de ténèbres du pouvoir de ténèbres et il nous a transporté dans le royaume de son fils là que nous avons le pardon et la rémission de nos péchés Amen il nous a transporté fais avec moi comme ça il vous transporte il vous amène dans le royaume et dans le royaume il y a la constitution du royaume et tous les plans de Dieu qu'il a pour vous vous les découvrez dans sa constitution c'est là que vous aurez votre héritage et lorsque quelqu'un d'autre viendra devant toi pour essayer de marchander cet héritage vous direz non c'est pour moi Amen Si j'avais été autant de pierres Où aurais-je été comme les autres Je ne sais pas Si j'avais été devant cette femme Jésus T'aurais-je renié aussi trois fois Juste par crainte des hommes Je ne sais pas Non Je ne sais pas Si j'avais été autant de pierres Jésus Aurais-je été comme Judas